Bonjour à tous et tous qui rentrez sur 2021. Pour 2022, je vous souhaite le bonheur, la santé, mais aussi beaucoup d'amour à partager. Réalisez vos rêves, allez au bout de vos objectifs. Bonne année 2022. Le bilan 2021 de ma délégation porte tout d'abord sur la protection des populations et la sécurité. La sécurité, c'est celle de nos enfants et des personnels qui les accompagnent. Pour permettre une alerte et une alarme fiables et sécurisées dans le cadre du PPMS, plan particulier de mise en sûreté en cas d'accident ou d'inclusion attentat, nous allons doter toutes les épaules d'un dispositif spécifique avec boîtier d'alerte individuel pour toutes les composantes, éducation nationale, périscolaire et cantine. Il permet le déclenchement d'une alerte rapide et efficace à tout bonheur et partout, en relation directe avec la police municipale. Le déclenchement de l'alarme se fait soit par bille ou par panneau lumineux. Plusieurs exercices ont depuis été menés en présence des agents de la police municipale et des élus référents. La sécurité, c'est son nom. L'installation d'un radar pédagogique sur différentes voies et l'extraction des données ont permis de mieux cibler les zones de vitesse excessives qui ensuite ont fait l'objet de contrôles conjointement avec la police municipale et la gendarmerie. La commune a d'ailleurs investi dans l'achat de radars jumelles afin d'intensifier ses contrôles. Des aménagements ont été réalisés pour réduire la vitesse, comme la pose de poussins bienvenants sur certaines voies. La sécurité, c'est au quotidien. Ce n'est qu'à travers une collaboration étroite et régulière entre les différents services en charge de la sécurité que nous pouvons apporter une dépense concrète à nos concitoyens. Pour cela, une réunion mensuelle de sécurité publique a lieu à laquelle je participe en tant que élu délégué à la sécurité, ainsi que monsieur le maire, le directeur général des services, la gendarmerie et notre police municipale. Celle-ci est présente sur les terrains routiniens pour assurer cette mission de prévention et de protection. Aux abords des écoles, notamment sur la RN7 pour l'école Pagnole, sur les zones de stationnement réglementées, pour la campagne de stérilisation des chats, une trentaine de félères ont déjà été stérilisés et identifiés, pour des délits pour les effractions routières ou la consommation et le trafic de courriques stupéfiants. Cette année, on a investi dans la maintenance de 6 caméras de vidéocontection, l'installation de deux nouvelles caméras, la rue Vieux Marché et rue du Perrier, côté entrée collège sur le parking. Le serveur a également été chargé afin de permettre le passage de celles à 15 jours de conservation des données. Nous rappelons que ces images ne sont consultées que par un officier de police judiciaire ou un magistrat dans le cadre d'une enquête suite à une réquisition judiciaire. D'autres dispositifs ont été déployés cette année pour améliorer la sécurité des habitants. La signature d'une convention pour le protocole de rappel à l'ordre entre M. le maire et le procureur pour régler les délimineurs. La mise en œuvre de la participation citoyenne. Les citoyens référents ont été désignés d'un boucher en quartier et sont en relation avec la gendarmerie et la police municipale pour signaler les incivilités des institutions de repérage pour rôles par exemple. La sécurité, c'est la connaissance du risque. Le plan communal de sauvegarde, PCS, a été mis à jour et les élus ont subi deux exercices sur des scénarios de cru et d'accident routier majeur pour s'approprier la culture du risque. Le DICLIM, document d'information communale sur les risques majeurs, est mis à jour et sera prochainement présenté à la population. D'ailleurs, les élus yégonais sont présents au syndicat mixte de la rivière Brombe qui dans le cadre de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, assure la gestion des études de danger dédiées et leur remise en état. Le syndicat mixte dédié pour la Drôme L'Oriol-le-Bouzaine, à l'entente intercommunale Valence-Bourgain-Abdou, CCVD, pour l'ozon, car le risque d'inondation est malheureusement omniprésent sur notre produit et bien souvent peu connu de ses nouveaux habitants. Et puis nous participons également à la commission locale de l'eau, la clé. L'urbanisme et les projets d'aménagement Cette année a été marquée par l'aboutissement d'un projet attendu de tous, la déviation. Sa réalisation sera menée conjointement par l'Etat et la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un début annoncé pour le barreau central au premier semestre 2022, voulu durer de 60 mois. Les deux autres barreaux en 2023. L'achèvement des travaux est attendu début 2027. La première partie du marché de travaux de la démigration sur le barreau central a été publiée, construisant ainsi l'engagement du projet d'un point de vue réglementaire. Le plan local de l'anisme et le SPF, site patrimonial remarquable pour le bolivron, sont en cours de prévision. Le PADD, plan d'aménagement et de développement durable, sera présenté prochainement à réunions publiques. Il s'agit d'un document obligatoire institutif du PLU. Il indique les souhaits de développement d'un territoire en précisant les objectifs architecturaux et économiques que souhaite mettre en place la commune, dans le cadre du développement durable. De fait, de nombreuses voies pour documents sont en cours d'élaboration sur le territoire, à la rédaction desquelles nous participons. Le SCOT, un schéma de cohérence territoriale. Il concerne les deux intercommunalités, la CCVD et la 3CPS, la communauté de communes du Crétois et du Payssaïen. Le PLU, plan local d'humanisme intercommunal. Le PLH, programme local de l'habitat. Nous suivons de près la finalisation de l'aménagement du Quartier des Mononcées. Le projet polo-touristique du Quartier Garenne. Ainsi que ce qu'il va être engagé prochainement dans le cadre du programme de petite lune de demain. Pour 2022, nos projets. En termes de prévention et de sécurité. Prolongation de la campagne de civilisation des chats. Sécurisation routière de nouvelles voies. Déploiement de 2 ou 3 de la plénière. Sécurisation de la falaise du haut du bord. En termes d'humanisme et de projet d'aménagement. Allendissement du guidon. Réaménagement du terrain Ex-Drone Fluid. Après la dépollution des lieux. Ceci va démarrer prochainement. Un gros travail, en particulier d'études, dans un premier temps, va être réalisé au niveau de la revalorisation du centre-ville. Proverces, logements, façades. Revégétalisation, droits douces. En particulier dans le cadre du bon droit de petite ville de demain. Création d'un tiers bleu au Roux-Livron. Et à l'entrée sud, l'ancienne forche. Travail de prospective sur de futurs équipements publics. Je tiens à remercier chaleureusement les agents du service d'urbanisme. Tournois Rocher et Cimetière Expert. Pour la sonde de travail fournie. Ainsi que les policiers municipaux présentent quotidiennement sur le terrain. Au service des habitants. Enfin, pour conclure, je voudrais lui citer Albert Einstein. Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui. Espérer pour donner une belle situation pour une belle année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada